... indéfectible aux prisonniers kabiles et à leur famille. Prisonniers à qui la seule faute aux yeux du pouvoir algérien, qu'on peut qualifier sans détour de mafieux, et de ne pas partager le même projet d'avenir pour la Kabylie. La Kabylie dont le peuple est violenté, accablé, méprisé, par ce pouvoir depuis de nombreuses années, comme si cela ne suffisait pas, le pouvoir algérien a décidé de brûler l'été dernier le Patrimium, le patrimoine foncier du peuple Kabylie, sans se soucier des morts, des blessés, des pertes matérielles que ces feux ont provoquées. Dans un état de droit, les instigateurs seraient présentés devant un tribunal. Mais en Algérie, état dictatorial, le pouvoir a tous les droits. Il est légitime qu'après cette catastrophe, ainsi que les multiples arrestations, que la population Kabylie soit totalement déboussolée. C'est pour cela que nous, population d'origine Kabylie, habitant à l'étranger, qui avons la chance de vivre dans un état démocratique, où l'expression de chacun dans sa diversité fait partie de notre quotidien, il est de notre devoir de leur apporter notre aide et surtout de nous impliquer pour que le peuple Kabylie retrouve sa dignité. Il ne pourra la retrouver que quand il décidera lui-même de son avenir. Certains d'entre vous refusent d'adhérer au projet d'indépendance de la Kabylie, du fait que vos grands-parents ou parents ont participé à ce que l'on nomme la guerre d'indépendance. Pour vous, c'est de trahir vos pères de réclamer l'indépendance de la Kabylie. Ce que vous oubliez, c'est que ce n'est pas vous qui trahissez vos pères, mais le pouvoir qui a été mis en place à partir de 1962 qui les a trompés. Après des années de revendications au sein de l'Algérie, il est clair maintenant que la Kabylie renaîtra que quand elle sera indépendante. Il ne suffit pas de décréter l'indépendance de la Kabylie. Cela se construit pour que le jour J, toutes les institutions de ce futur État qui fera de la solidarité un de ses piliers qui acceptera toutes les différences, soit prête pour fonctionner afin d'offrir un État qui réponde aux aspirations démocratiques du peuple Kabylie, un État de droit. L'une de ces institutions est le Comité économique, social, environnemental Kabylie, le CESEC, dont je fais partie, dont je suis une des membres. Le CESEC est composé de personnes ayant une appétence et une expertise dans le domaine de l'économie, du social et de l'environnement. Dans cette instance, nous travaillons dans les thématiques citées à l'État Kabylie de demain, car les sujets à traiter sont très multiples. Quelle éducation pour les enfants Kabylie dans l'État indépendant ? Quelle agriculture ? Alors, si certains d'entre vous sont intéressés pour nous rejoindre, ils seront les bienvenus. Donc, je vous demande d'aller sur le site internet cesec.org. Vous pourrez déposer votre candidature. Il y a des formulaires à remplir pour candidater et venir nous rejoindre. Vous avez bien compris, la Kabylie a besoin de tous ses enfants. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice du futur État Kabylie. C'est dans l'union, l'entraide, que le peuple Kabylie pourra enfin se redresser et regarder l'avenir avec fierté. Tenmert, merci pour votre attention. Et pour terminer, je vous présente une autre membre du Cézeg qui nous vient de Suède. Alors, je parlerai en français aussi parce que je ne parle pas bien Kabylie, je le comprends, mais je ne le parle pas bien. Alors, je vais m'exprimer en français là, aujourd'hui. Alors, je m'appelle Hélène et j'arrive directement de Suède pour participer à cette marge historique pour la commémoration des horribles souffrances du printemps noir Kabylie. Ces souffrances subies par une colonisation qui ne dit pas son nom sont le reflet d'une injustice et d'une ségrégation qui aujourd'hui doit cesser. Je suis là avec mes frères et soeurs indépendantistes pour commémorer nos martyrs des années 80, 90 et de 2001. Je suis aussi ici pour donner une voix à nos enfants et maris qui aujourd'hui sont emprisonnés et torturés par un système d'apartheid qui a pour vision le plan Zéro Kabyle. Vive Mas Hasselway, vive le MAC et vive la Kabylie libre et indépendante. de la marche qui n'étaient pas dans la Kabylie. Merci.